il faut fouiller les amis il faut fouiller et il faut encore fouiller mes amis attendez attendez tous les africains seront expliceux donc comment je peux dire même tous les africains seront expliceux donc les africains seront expliceux dans un au moins 10 mois dans un comment je peux dire même tous les africains seront expliceux d'ici dix mois d'ici dix mois tous les africains seront expliceux mes amis faut couvrir laisse moi couvrir les amis faut couvrir il faut courir laisse moi courir les amis facile salut les amis c'est moi et le kb encore une fois je suis venu faire une vidéo pour vous vous parler d'un sujet je serai un peu près vous montrer rapide qu'il est possible je ferai l'effort c'est pas facile une personne m'a demandé est ce qu'on va prendre les jambes à la riz comme moi je marche comme ça je sens que des fruits qui sont enrées de fruits comme ça moi je ne suis pas illégal et les amis je suis comme ça moi je suis légal je suis pas légal quelqu'un qui est légal va commencer à fouiller comme ça la police vient attraper à l'avion kinshasa on te prend à l'avion kinshasa tu es dans la riz comme ça ça sera comme l'europe auparavant donc les états unia ça sera comme l'europe fatigue fatigue mes amis ça sera comme ça avec les gens qui vont commencer à courir et attrapez lui immigré attrapez lui donc comment ça va se faire c'est quand même c'est quoi l'histoire même auparavant les gens qui ont entré illégal au mexique j'avais beaucoup de gens qui ont entré à travers le mexique qui est vraiment interdit je rappelle encore cette vidéo ce n'est pas pour encourager les gens d'entrer illégal je vais jamais encourager les gens d'entrer illégal aux états unis c'est illégal il faut toujours chercher moi je prêche toujours les gens de de faire ça légalement je sais les conséquences c'est vraiment des grands conséquences mes amis dans des grands conséquences il y a des choses que je peux pas parler ici donc c'est vraiment bizarre jamais faire ça entre aux états unis illégal donc moi je peux jamais encourager ou envoyer quelqu'un devenir illégal jamais dans ma vie je peux le faire alors auparavant c'était quand une personne entre au mexique on va lui attraper si la personne a des enfants on peut lui laisser pour aller continuer son procès à l'extérieur et si tu n'as pas les enfants tu peux rester pour un peu faire un petit procès là bas pour voir un peu si tu vas passer l'interview tout ça et puis enfin quand tu seras à l'extérieur et tu auras plus ou moins plus ou moins des ans cinq ans pour avoir la réponse finale du juge si tu seras déporté ou tu resteras ici aux états unis ok et depuis le 28 mai 2028 parce qu'avant même ça auparavant même le grand problème c'est quoi il ya beaucoup de gens qui viennent ici pour chercher de l'argent ils ont pas de paix crédibles ils ont pas quelque chose qu'ils ont fou leurs pays sont bien ils sont là bas gentils personne mauvais on n'y a pas bon là mais il veut seulement venir si les américains n'aiment pas les gens comme ça quand tu viens illégal pour rester c'est illégal c'est pas bon d'où tu viens ici pour travailler légalement ou tu quittes donc il ya les gens les américains de la mairie latine qui viennent ici pour venir un peu faire de l'argent je pars là bas pour faire huit mois une année deux ans je vais travailler je répéterai 5000 dollars par mois et d'ici une année je réussisse après deux ans je vais retourner chez moi je vais commencer mes business comme d'autres pays les gens pensent comme ça je veux devenir riche venir aux états unis dans un dans deux mois dans trois mois ce n'est plus facile comme c'est au débit ici pour travail il faut avoir le permis de travail le permis de travail auparavant c'est comme si tombe avait beaucoup changé les histoires c'était cinq mois quand tu demandes l'asile après cinq mois tu peux tu demandes l'asile après cinq mois tu peux tu peux demander le permis de de travail ça dirait plus au moins sept mois comme cinq mois cinq mois une chose par région pas il faut encore lire beaucoup des précisions dedans mais quand on peut devenir il y avait beaucoup de choses les gens qui habitent les états unis savent il y avait beaucoup de choses qui étaient changés il y avait plein de choses qui étaient changés amélioreux ou pas mais je ne sais pas mais il y avait beaucoup de choses qui étaient changés autant de temps autant de trompe alors tombe avait augmenté le mois c'était plus cinq mois c'était devenu maintenant une année donc aujourd'hui même aujourd'hui même comme ça pour venir aux états unis à voir le permis de travail au permis donc ça dit plus ou moins il faut faire d'abord des monts d'asile c'est plus ou moins dans l'année après ça il faut attendre je ne sais pas ça c'est l'antigle chose pareil plus au moins plus au moins plus au moins plus au moins c'est ça va dépasser les inannées ça va dépasser les inannées c'est que je vois souvent les inannées ça dépasse les inannées la majorité des cas ça dépasse les inannées et quand ça dépasse les inannées quelques mois je vois que tu es entré ici légal mais tu n'auras pas le temps d'avoir un permis de travail pourquoi parce que depuis le 28 mai 2028 non le 28 mai 2021 mes amis je suis déjà fatigué j'ai fait plus de dix vidéos aujourd'hui je suis vraiment cassé fatigué je fais l'effort de terminer la vidéo je sais pas si la route ici ça va l'amener ou on dit tout chemin mais n'aura mais moi je je crois comme si cette route si il n'y a pas moyen de traverser la route laisse moi essayer cette route ici par derrière je sais pas si je vais arriver à la maison oh la 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 j'ai fait plusieurs vidéos par jour il faut aimer partager et liker en fait ce sont des anciennes quartiers des mille m 100 quelques jusqu'aujourd'hui ce sont des anciennes anciennes quartiers donc depuis le 28 mai 2028 si quelqu'un entre ici il a dix mois 300 jours pour terminer son procès à partir des premiers jours jusqu'aux 300 jours plus ou moins dix mois je vais mettre les gratis il a un peu 300 jours pour terminer un pc son procès il est temps de terminer son procès mes amis tu n'auras pas le temps d'aller demander le permis de travail même si tu demandais il n'y a pas ça va pas sortir parce que tu vois le temps que ça sort déjà les 300 jours sont arrivés tu n'auras pas le temps de venir travailler donc tu seras là resté à la maison juste à ce que tu vas chercher les rocs permis parce que ça prend plus ou moins plus d'une année donc il ya les gens qui prend je connais les gens jusqu'aujourd'hui six mois des jeunes ont pas encore eu ça ça traîne épais si aussi tu as mal fait la demande on peut aussi rejeter ça tu vas encore faire encore une autre demande ça n'a pas encore le temps encore tu vois ça n'a pas encore le temps donc beaucoup de complications il y a les gens qui font ici deux ans pour avoir le work permit tu vois deux ans pour avoir le work permit donc c'est dit ainsi dit que non je veux chercher de l'argent tout ça je fais deux ans et puis je veux rentrer chez moi ça peut tourner à mal non tu vois ça peut tourner à mal parce que tu n'es pas bien préparé tu veux pas venir avec les choses vraiment précises 10 mois c'est pire pour toi de venir chercher de l'argent c'est bizarre bizarre c'est vraiment bizarre donc il ya les gens qui viennent ici se disent non je faisais mal des ans et puis deux ans tu vois encore les mal à veille ici si tu es illégal les jours que tu vas parce que c'est impossible de marcher sans voiture est ce que tu as vu les bis depuis que je suis en train de marcher il n'y a pas presque le bis même si la ville que j'habite il y a beaucoup de bis mais c'est c'est pas chacun c'est rare le bis ici donc tu auras besoin de conduire une voiture comment tu vas conduire une voiture n'a pas les permis tu vas conduire sans permis c'est d'abord crime d'accord à part ça tu conduis une voiture sans document c'est problème tu fais cesser les jours que tu vas battre une voiture la police va venir va t'arrêter on va voir que tu es déjà quelqu'un illégal ici tu vas partir à la prison tu vas faire la prison et puis là ici dans un système si tu as commis un crime ici tu fais d'abord la prison ici tu fais d'abord la prison ici et puis on va te déporter c'est bon on te déporte non tu fais d'abord tu consommes d'abord c'est 10 ans 10 ans 20 ans 20 ans 30 ans 30 ans et puis on t'est refoui alors comment ça va fonctionner si quelqu'un reste ici 10 mois et la personne n'a pas eu les documents qu'est ce qui va arriver on va prendre les gens à la route et l'avocat avait répondu parce que je parfois je participe dans des réunions des avocats ici les gens qui demandent des avocats des questions et moi aussi j'écoute l'avocat avait répondu à la personne qui et ça sera pas comme ça on va dire que messieurs on t'a pas accepté c'est notre pays et après cette carte de déportation tu es obligé de laisser notre pays d'ici un mois d'ici quelques jours tout ça et puis toi mais tu as fait ta volonté de sortir si tu fuis on va faire une enquête pour te chercher on va commencer à déchercher ton nom sera partout à la police et partout ton nom sera la balle et le jour qu'on va t'attraper souvent c'est ça je connais papa qui était venu ici un qu'il avait il était venu c'est depuis 1991 non ans comme ça on l'avait attrapé on lui avait refoulé il est encore revenu encore ici il avait beaucoup d'argent c'est papa là ici travaille bien et un matin il partait au travail le matin il partait au travail la police lui a arrêté messieurs montre un petit papier il montre les papiers ok le monsieur était déjà dans la liste des gens qui étaient déjà refoulés qui devaient être refoulés les messieurs parce qu'ici on va pas te chercher mais un jour on va t'arrêter un jour on va te prendre on va pas te déranger et si les américains ne dérangent pas les gens vive comme tu vis mais un jour on va t'arrêter les jours là c'était c'est c'était les derniers jours de sa vie aux états unis j'avais laissé les histoires pour faire la journée il avait un rendez-vous avec sa fiancée la nuit il avait beaucoup de choses de faire cette jour là et la personne était parti pour du bon à l'endourage et quelques années en plus on avait donné si c'est 20 ans je peux jamais revenu aux états unis 20 ans et après 20 ans les messieurs vient encore ici on l'attrape encore on les foules donc moi je suis pas là pour vous décourager je suis pas là pour vous juger chacun est libre de faire sa vie chacun est libre de décider ce qui veut décider pour sa vie moi je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont fait des erreurs nous on a fait des erreurs vous avez fait des erreurs les gens qui sont venus avant parce que tout le monde a fait une erreur quelconque mais je pense que maintenant c'est le temps pour les gens qui sont intelligents pourquoi les gens qui viennent maintenant aux états unis progressent plus rapidement que les gens qui étaient venus avant et ils sont jaloux de nous nous sommes venus après ils sont jaloux parce que nous sommes un peu intelligents on ne sont même pas intelligents tu vois nous sommes un peu intelligents c'est tu vois les gens on n'était pas préparé pour venir ici donc mais nous sommes intelligents quand même tu vois les histoires comment ça marche donc nous sommes un peu intelligents et ça donne de la jalousie ça donne beaucoup de blablabla blablabla donc je pense que si tu es encore en afrique tu es encore quelque part il ya beaucoup de visas il ya plus de vingt mille visas pour les travailleurs donc je pense que c'est l'opportunité pour toi de demander le visa pour les travailleurs je fais une vidéo pour vous faire voir comment n'est pas faire pour que on t'apèche pas de te donner le visa je fais les vidéos pour vous montrer comment demander le visa je fais c'est si c'est j'ai fait beaucoup de vidéos pour voir quels sont des erreurs qu'ils vont faire que ton visa soit refusé qu'ils sont des erreurs j'ai tout dit j'ai conseillé les gens j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne malheureusement tu n'es pas abonné tant pis c'est toi qui est en train de perdre moi je me soulage je fais ma vie ici donc il ya plusieurs mois de faire des histoires faut être intelligent tu viens ici avec ton visage de travail de même chose tu prends déjà travaillé papa papa tu fais ton argent à l'aise ici tu rentres en afrique tu construis tu fais tes histoires tu fais tu viens pour le travail donc je veux m'a l'aise votre pousse de prendre charge même donc tu as l'aise quand tu es ingénie là bas tu viens ici donc il ya plusieurs opportunités beaucoup de gens ont fait des erreurs et moi je veux pas que tu as surtout fait des erreurs donc il ya plusieurs moyens à 10 mois c'est assez vous m'appelle dit moi c'est vous m'appez faut bien penser les amis il faut bien penser il faut pas faut bien penser je ne vous conseille pas de venir ici les gars j'ai toujours conseillé déjà venu ici également et à part ça les amis je parle pas seulement des états unis je passe pas seulement de la vie ici je parle aussi de la vie en afrique le business comment faire le business comment sortir de la propriété pour devenir riche je fais plusieurs vidéos sur la vie plusieurs vidéos sur le business l'entrepreneuriat je fais les vidéos sur la religion aussi j'ai plusieurs amis qui viennent ici pour ils aiment conduire les vidéos ils aiment conduire les vidéos ça va mes amis moi je vous laisse si vous avez aimé cette vidéo partager partager mais les gens à ok quelqu'un m'a demandé pour les gens qui étaient venus avant le 28 mai 2021 là c'est normal ça peut durer entre ça peut durer entre 28 jours ça peut durer entre 28 jours et je me disais tu vois il y a une voiture qui est stoppée ici ça me fait déjà peur je ne sais pas pourquoi c'est stoppé là et quand je vois le la voiture là de poser qui vient derrière ça je me suis pas ici moi je fais mes vidéos je veux pas quelqu'un me dérange ici les policiers sont éduqués j'aime les policiers d'ici ils sont vraiment très éduqués ils sont vraiment très professionnels ils sont vraiment éduqués et professionnels c'est ça les gens qui sont venus avant le 28 mai 2021 ils ont pas de problème ils ont des problèmes aussi parce qu'ils ont des problèmes aussi mais le le la dirée ça ça part normalement des ans trois ans ça fait partie même à 5 ans donc pour les gens qui viennent maintenant c'est c'est difficile donc c'est difficile il faut il faut pas venir comme ça moi j'ai fait la vidéo pour vous conseiller je fais ma part je sais je fais ma part il y a plusieurs écoles ici qui cherchent les gens pour étudier je vais faire plusieurs vidéos pour vous faire voir les écoles que tu peux étudier gratuitement ici aux États-Unis les universités gratuites ici je fais ma part mes amis je fais ma part et je vous remercie pour cela donc prenez bien les vaux